salut les gens allez c'est parti pour une semaine de 4 4 dedans voilà on voit un peu mieux ce qui fait encore un peu jour où je me trouve en ce moment il ya beaucoup de vent j'espère que vous n'avez pas trop entendre devant c'est le bordel 4 4 j'ai comme un route il n'y a pas trop de place en fait c'est toujours le matelas de travers ça me fout la merde du coup en fait après je me couche je vais toutes les couettes sur moi parce que là je pense qu'il va commencer à faire froid d'ailleurs j'ai encore ma veste j'ai eu de la chance sur le coucher du soleil parce qu'il allait faire nuit au bon moment je me suis tapé un petit un kfc je me suis fait avoir tous les mardis n'amant il ya la promo je sais pas quoi que j'ai jamais profité c'est parti exceptionnellement il n'y a pas la promo ou merde je suis allé j'ai payé plein beau dégoûté mais c'est comme ça j'ai mon pc pour regarder un petit film le soir et voilà ça va être une nuit j'aime pas trop les nuits tout seul comme ça ici c'est un peu long mais c'est une semaine et encore la semaine là encore la semaine d'après après après c'est fini enfin enfin bon je pense que j'aurais un mal de dos avant la fin de deux semaines bon sur ce je veux pas je peux en parler pour rien dire je vous laisse et je vous dis à plus les gens ciao ça y est c'est parti 5 heures du matin à mon petit petit camp hier j'ai du nouveau changer de place je suis juste un peu plus loin parce qu'il y avait les chasseurs est venu me dit vous êtes braconnier et tout après peut-être que j'ai ça fait un peu braconnier mais ils m'ont saoulé ils croyaient que j'étais là pour pour leur piquer des bêtes ou je sais pas quoi ils m'ont dit là c'est la chasse comme la semaine dernière la semaine n'était pas courant ouverte et là elle était ouverte et au bout d'une heure et demi ils m'ont trouvé et m'ont saoulé du coup je suis allé plus loin moi je suis tranquille je suis pas braconnier j'en ai rien à foutre j'ai dit juste être posé tranquille tu peux pas être posé tranquille dans une dans la forêt ou quoi que ce soit on vient de casser des coups éteint c'est un truc de ouf quand même je suis un peu plus loin je suis aussi devant une éolienne mais je suis je dois être à deux kilomètres et il m'a dit non moi ici il n'y a pas de chasse bon là où il n'y a pas grand chose c'est ça on voit rien je suis en train de m'intoxiquer avec avec le 4x4 qui fume là il faut que je me dépêche je suis un peu en retard déjà et voilà j'ai mon acolyte mon acolyte que mon alcoolique et je pète un câble à colis mon acolyte je vais y arriver qui est que je suis en train de former donc c'est pas facile pour lui n'est pas dans la livraison et je vous expliquerai plus tard que les gens ils croient trop que la livraison c'est juste ramener du point a au point b je raconterai ça plus tard à la piste ciao salut les gens alors aujourd'hui un peu dégoûté il pleut mort en plus pour passer le temps dans moi je vais au sport et au final là j'ai pas pu puisque la carte n'est pas passé et en fait c'est le compte de ma gondresse au basic fit m'avait passé son compte j'ai appris de l'application et tu peux plus cannes avec le portable mais je passe ça marche pas et je me voyais pas dire aux gars ouais ça passe pas et il m'aurait demandé mon nom mon prénom je vais pas dire allison le résultat que c'est pas moi quoi il aurait vu que ça est énorme une femme donc je suis parti du coup je me trouve dans le 4 4 sous la pluie à rien faire il est 19 heures donc j'ai un peu dégoûté donc je vais un peu regarder des vidéos et puis voilà peut-être un film bref je fais cette vidéo pour vous parler un peu du boulot que je fais en ce moment la livraison je suis tombé dedans par hasard ça fait deux ans et demi voire trois ans que j'y suis et en fait il ya beaucoup de personnes que l'on a je suis même en train ben je vais montrer une petite vidéo de d'un jeune que je forme il y en a beaucoup qui viennent à la livraison en pensant que c'est facile il suffit juste même moi je m'attendais à ça au début ouais c'est facile tu vas au point a ou point b etc etc mais en fait c'est pas du tout c'est pas juste ça en fait la livraison c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit souvent les gens qu'on reçoit au bout de deux jours ils craquent ils partent ou il y en a qui restent mais c'est très rare quand ils sont pas du domaine quoi et justement lui il n'est pas du tout du domaine de livraison lui il était il était dans une usine de métaux un ingénieur je sais pas quoi bref il avait fait en alternance avec une école où elle est jeune il n'a que 20 ans et en fait quand ils n'ont pas gardé parce qu'au début ils auraient dû me garder mais au final non comme dans beaucoup d'entreprises et du coup lui il allait au plein emploi et je crois le pôle emploi il a dit au pire vous pourrez faire la livraison au conseil a dit oui bah la livraison je pourrais faire du coup il s'est retrouvé chez nous et il voit très bien que la livraison et encore on est chez moi je suis chez geodis il faut savoir que geodis c'est la planque de la livraison je veux dire c'est tranquille quoi pour un livreur qui a fait genre du dpd chrono poste je vais vous mettre je vais vous mettre des images des images de dpd des il y avait des moments où quand il manquait des gars et qu'ils ont parce que nous on avait une chaîne et en fait le matin il ya quinze mille colis qui passent et il faut retirer de la chaîne des colis qui t'appartient dans ta tournée donc tu regardes quinze mille colis qui passent quand tu es en début de chaîne c'est la misère quand tu es à la fin ça va il ya plus que les tiens qui arrivent presque mais moi j'étais en moi j'étais en début de chaîne donc tu passes c'était presque deux heures ils envoient comme des putes et toi tu dois regarder chaque étiquette allez faut que ça aille vite tu sors tout ce que tu as deux heures de chaîne regarder tous les colis et il fallait bien regarder parce que ça débitait et parfois il y avait des gars qui étaient absents du coup ben tu revenais plus tard parce que tu n'avais pas prévu sur la chaîne et tu découvrais une montagne de colis de six tournées différentes et ils te disaient bon bah maintenant tu me trie ça tu cherches tes colis et tu pars en tournée alors tu avais souvent les deux heures de voilà cinq tournées mélangées j'ai envie de rentrer chez moi je vois l'ambro je vois le chaîne après tu avais une heure pour arranger ton camion tu speed à mort parce qu'il fallait que tu te casses en tournée et souvent tu partais 80 points après tout le monde te dirait un qui paraît que 120 en fait tout dépend c'était concentré au centre ville si tu as des villages etc moi dans ma tournée 80 points c'était déjà énorme c'était beaucoup tu courais comme un fou tu n'avais pas de pause et tu faisais plus tu faisais même plus que huit heures de travail 100% et un tu courais tu courais tu devais débiter et je suis que le dpd le chrono il y en a beaucoup qui restent pas longtemps parce que c'est un enfer en vrai c'est un enfer puisque tu devais débiter à mort et souvent les gens que tu livres sont que des particuliers en plus là dedans ils sont souvent pas là et non monté censé pas laisser le colis t'es pas censé le mettre en bois tête mais tu le fais quand même puisque sinon le lendemain dpd ils en en a foutent tu passes un aïe de passage eux s'en foutent et te leur mettre le colis le lendemain même si tu n'as pas redemandé une livraison comme ça pour ça ça peut vous arriver que vous avez pas redemandé une livraison mais ils reviennent le livrer parce qu'il ya des pd ils vont ils vont le remettre lendemain sur lendemain ils vont et toi du coup tu repars avec 85 points 90 points 100 points si tu tu arrives pas à les livrer à tout prix tu essaies de les livrer et appeler les gens mettre dans le jardin etc c'est une vraie galère et voilà je vais encore vous montrer là en direct voilà comme l'entreprise est en train de bosser que ça bouge et que ça bouchonne la réception est là bas mais on passe pas que le camion parce que juste là il ya plein de voitures là du coup il tape ça sans mettre à pied donc ça c'est la joie de la livraison vous voyez des trucs ou plus lui court pas à lui marche ça que je dis qu'il n'est pas fait dans la livraison si tu cours pas n'est pas fait pour ça et là ça va prendre à la bouche pour livrer deux petits colis ça va prendre 10 15 minutes parce que c'est une grosse société après on a une barrière là bas il faut réussir à sortir en plus et les douaniers qui sont en train de contrôler et je vous ai même pas encore parler en plus des particuliers qui qu'ils ont des maisons à 300 mille euros et qui sont pas capables de mettre un numéro sur la maison et un nom sur la boîte aux lettres je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître n'oubliez pas de mettre un nom sur une boîte à lettres et un numéro sur la maison le livreur vous remerciera ça évitera qui 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 se tape la prochaine maison et qui voit qu'au final que le numéro qui j'ai qui cherchait c'était celle là d'avant je suis là d'avant ma puce et là j'ai jeudi c'est la planque ce que tu fais deux tours mais tu pars vraiment pas beaucoup de points tu paris que 28 points bon tu fais beaucoup de kilomètres quand même j'ai pas que c'est simple juste que c'est mon beaucoup moins stressant c'est reste compliqué mais c'est beaucoup moins stressant en fait dans la livraison il ya beaucoup aussi dans le roi il était surpris il croit qu'il met sur le gps et hop ça va te ramener devant la maison tout simplement mais à beaucoup là on fait beaucoup d'entreprises et à beaucoup d'entreprises genre il ya des noms tout grand sur les colis c'est pas du tout le même nom souvent ils mettent parfois aussi ils mettent le nom d'un gars qui se trouve d'entreprise il faut trouver le mec puisque même entre collègues parfois ils se connaissent pas parfois tu livres des sites des usines immenses chez nous il y avait la smart cauchemar tu devais donner ta carte d'identité je devais attendre que s'il y avait du monde tu devais attendre ton tour toi tu as plein de points à faire tu as pas le temps par rapport à un poids lourd tu as encore moins le temps tu dois débiter tu as plein d'usines à faire avant midi qui ferme entre midi tu t'arraches la gueule ils te font passer la barrière et après dans des usines tu as plein de ports p1 p2 p3 ou des usines avec d'autres noms des où il n'y a même pas de nom un gars qui une entreprise de sécurité qui se retrouve dans le deuxième étage et il n'y a aucun panneau il ya mais c'est ça tu peux vite péter un câble dans la livraison tu peux vite t'arracher les cheveux à devenir fou tout le monde dit c'est simple mais si tu ne trouves pas la personne et que tu viens avec le colis et que leur faute le lendemain le lendemain et tu pètes à cam et il ya beaucoup voilà comme là tu vois il n'y a pas le nom de gars il n'y a pas de numéro tu cherches tu cherches tu le monde l'a parfois tu pour un colis tu es amené à descendre six fois du camion pour aller voir un gars allez voir et lui en fait limite qu'il veut bien il y en a qui va le m'a t'aider ils font perdre encore plus de temps parce qu'ils vont te dire attends non c'est pas là attends je vais appeler un collègue alors toi tu es là parce que tu dis il va sûrement trouver une solution il appelle le collègue le collègue dit ah non ça lui parle pas du coup il t'a fait perdre cinq minutes et au final il n'a rien trouvé l'attrait personne il sait pas qui c'est tu repars tu as juste perdu cinq minutes et ça peut être ça pendant pendant toute la matinée c'est juste bien quand tu connais une tournée par coeur quand ça fait longtemps que ça tienne tu sais tous les vices tu sais tous les trucs là ça commence à devenir facile mais moi en fait le problème c'est que dès que tu fais tout le temps la même tournée moi je trouve c'est trop c'est trop répétitif après j'abandonne en fait ça devient limite comme un boulot dans une usine quoi où tu fais tout le temps la même chose est là en fait quand tu lis tout le temps les mêmes personnes les mêmes colis quand tu fais toujours un trait moi ça devient vite usant moi il faut que je change un peu moi là je faisais beaucoup de tournées certes parfois tu tires une balle dans le pied puisque tu galères mais au moins tu vois d'autres choses tu vois d'autres personnes que tu vois d'autres décors moi je comprends pas ce qu'ils avaient à faire dix ans la même tournée c'est dix ans les mêmes colis dix ans les mêmes usines les mêmes entreprises les mêmes personnes c'est c'est trop répétitif et la route vous êtes vous êtes tous on est tous sur la route tous ceux qui ont le permis et même ceux qui n'ont pas le permis ils voient que la route c'est un enfer tu as les bouchons à rajouter tu as un accident parfois le caméon il crève tu dois quand même livrer moi j'ai eu une fois où ma patronne il y avait quand il y avait plus de gasoil quand il y avait plus une part du gasoil elle m'a fait pas arrêter toute la matinée sans benz sans gasoil après elle a appelé puisqu'il n'y avait que des camions mercedes donc elle a réussi à s'arranger avec mercedes qui me ramène du gasoil en bidon ils les ont mis à midi j'avais attendu presque six heures dans le camion et à ce moment là m'a dit je l'ai appelé j'ai dit mais elle m'a dit non non maintenant vous commencez à livrer ok elle paye les heures mais voilà il est midi et je devais faire mes 70 points donc je partais pour une journée de travail à partir de midi heure que ça faisait déjà six heures que j'attendais dans le camion donc je suis rentré était à quand j'avais speed et je suis rentré à 18 heures par chance parce que je connaissais ça la tourner par coeur j'ai réussi à m'en sortir mais c'est des journées épuisantes comme jamais donc donc c'est pas donné à tout le monde il ya plein d'années docteur après je ils viennent pas tous en tête mais c'est juste pour dire après il n'a sûrement qui regarde les vidéos qui sont dans la livraison qui pourront vous dire mais voilà la route dans les bouchons c'est tout le temps un stress un conseil à moisson et tu fais dans les villages bet a toujours des tracteurs c'est un stress quand tu n'as rien contre les papilles c'est normal ils ont tous le temps ils traînent toi tu es tout le temps speed les gens même moi moi pareil je me promène dans mon village je vois un chauffeur livreur qui roule comme un fou ben comme souvent les gens les gens me lèvent les bras quand je passe dans les villages qui font moins vite moins vite après je comprends il ya des gamins il ya tout ça mais nous on est tellement on est tellement sous pression que en fait mais moi je vois un livre repasser comme moi je roule je fais comme ça au gars mais même moi je suis dans l'obligation de rouler comme ça puisqu'il est en fait même il ya des entre des cdpd qu'on n'a pas cité en retard mais il paye pas le colis au patron un bel patron s'y reçoit pas son argent vous croyez qu'il va vous faire quoi ben voilà ça te retombe automatiquement sur la gueule du chauffeur donc tu es tout le temps en tant que chauffeur l'erreur tout le temps sur le stress de te faire choper avec le portable dans les mains parce que tu es en train de chercher une adresse ou avec le scan tu es dans le stress de te manger à moi je me suis fait choper au radar mais c'est toi qui a le point c'est toi qui a le pv pourtant tu as pas une paye de fous tu as pas une paye de fous mais tu as cette contrepartie de devoir payer ta poche en ayant ce stress quoi donc d'un côté c'est c'est beaucoup de risques pour pas grand chose tu as le risque de faire un accident de risquer quand même ta vie en gros ou d'écraser une personne puisque tu as ce risque cette obligation d'aller vite après moi j'avais une patronne assez cool là elle disait je vous paye les heures même ça prend un peu plus de temps c'est pas grave mais bon comme tout être humain on veut rentrer à la maison on n'a pas envie de travailler 10 heures tous les jours même c'est facile de dire on paye les heures il y en a des patrons qui paient pas les heures il faut savoir c'est une démerde à ça tu démerde il faut que ça rentre dans tes heures de boulot si tu dépasses c'est ton problème c'est pas le mien elle est le payer mais après c'est psychologiquement toi aussi tu dis il faut que j'arrive à le faire dans mes huit heures je vais pas rester dix heures dans le travail après tu rentres tu étais sur les rotules t'en peux plus voilà donc voilà voilà mon petit retour sur la livraison n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous êtes livreur pour ceux qui au moins qu'ils se projectent ou qui vont au pôle emploi et qui savent pas quoi faire et qu'on leur propose il faut être sûr de ce qu'on vous propose il faut faire une période d'essai pour ça il ya que ça devrait et vous serez sûrement surpris de ce qu'il faut faire de ce qu'il ya à faire c'est pas aussi facile qu'on le croit c'est comme les gens qui c'est un peu un boulot comme les gars qui font les uber it c'est pas la belle vie c'est pas ah vas-y me promène en vélo easy tranquille c'est comme les facteurs tout ça c'est c'est des métiers très très dur faut les uber les pauvres ils sont souvent en vélo sous la flotte franchement moi je vous commande jamais en même temps je vais pas en ville mais voilà je préfère aller chercher de moi même que faire venir un guide payer plus cher après gagne de l'argent donc on peut pas on peut pas lui il a besoin de ça pour vivre donc à d'un côté tu te dis oh putain le pauvre il sous la pluie parfois mais de l'autre c'est grâce à ça qui vit donc c'est très compliqué c'est très très compliqué mais voilà au moins vous avez un peu un retour d'expérience plus c'est tout c'était mon petit mon petite histoire du soir si vous avez des questions n'hésitez pas c'est un grand plaisir que je vous répondrai peut-être je ferai encore une autre vidéo sur le métier là et puis c'est tout bon bah passer une balle à on est en soirée passer une bonne fin de soirée si vous regardez la vidéo en soirée et à plus ciao